Mon Dieu s'est donné, mon Dieu s'est donné Je ne peux, je ne peux imaginer Combien, combien ça coûterait A la fois il a pris ma place Mon Dieu, mon Dieu s'est donné Il a pris ma place, il a pris ma place Il a pris, il a pris ma place Il a pris ma place Il a pris ma place Mesiah is the king of kings Mesiah is the lord of love Mesiah, Mesiah is the king of kings Mesiah, Mesiah is the lord of love Alléluia 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 Prions le Seigneur Seigneur nous sommes à tes pieds Nous t'écoutons au nom de Jésus Amen bien aimé aujourd'hui nous allons traiter de ce que c'est que l'incrédulité nous allons parler de ce terrible fléau qui gangrène la vie des chrétiens parce que c'est vraiment un fléau qui gangrène la vie du chrétien un chrétien est supposé avoir de la foi mais en général nous nous rendons compte que dans nos comportements il y a beaucoup de marques d'incrédulité n'est-ce pas j'ai parlé parfois avec des frères je dis pourquoi tu as mal à tel endroit ah dans notre famille c'est comme ça incrédulité incrédulité on a dit ça à un gars qui souffrait pendant 38 ans est-ce que tu veux être guéri non quand je veux être guéri il a commencé à expliquer un certain nombre de choses il était à côté de la piscine de Bethesda l'incrédulité amen c'est quoi l'incrédulité voyons un peu ce que c'est c'est quoi donc l'incrédulité c'est la difficulté à croire amen c'est la difficulté à à croire quand c'est difficile pour toi de croire on va dire que tu es incrédul c'est aussi le refus de croire parce que on peut aussi décider de ne pas croire il y a des gens qui ont écouté la parole de Dieu la parole de Jésus quand ils prêchaient et à un moment ils ont dit cette parole est difficile est due qui peut croire ça il venait il disait que il faut boire mon sang et il faut manger ma chair c'est bizarre ça ça sort d'où comment c'est possible qu'on puisse manger la chair d'un homme et boire le sang de cet homme là c'était compliqué à comprendre alors ils se sont dit cette parole est trop due qui peut l'entendre qui peut entendre ça donc le refus et ils se sont retournés ils sont partis n'est-ce pas il y a aussi que ça peut être le manque de foi le manque de foi tout simplement le manque de foi je bénis je prie Seigneur que tu bénisses tous ceux qui n'ontent que tu les fortifies et que tu continues à te révéler dans leur vie au nom de Jésus Seigneur ne t'arrête pas de te révéler à eux parce qu'ils ont confiance en ta parole et ils n'ont pas confiance en eux-mêmes ils n'ont pas confiance en leur cerveau ils ont confiance en toi Jésus au nom de Jésus bénis-les Seigneur Amen Matthieu 13 verset 20 à 21 dit celui qui a reçu une semence dans les endroits pierreux on est déjà revenu on a déjà vu ça ce verset n'est-ce pas celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie l'incrédule il reçoit la parole il la reçoit c'est pas qu'il ne la reçoit pas il la reçoit d'abord mais il n'a pas de racine en lui-même il manque de persistance et dès que il y a une tribulation ou une persécution à cause de la parole il y trouve une occasion de chute c'est-à-dire qu'il abandonne il laisse tomber c'est déjà arrivé à quelqu'un allo c'est déjà arrivé à quelqu'un moi ça m'est arrivé j'écoute bien j'écoute quand il faut déjà appliquer là Dieu te met devant les TP tu sors de la salle du TP tranquille tu dis cette affaire là Seigneur on verra ça une autre fois donc l'incrédule c'est celui qui n'arrive pas à résister parce que quand il y a la foi il faut bien qu'il y ait quelque chose pour éprouver ta foi et cette chose elle s'appelle l'obstacle la persécution le problème l'opposition regardons par exemple les mécanismes qu'il y a entre l'incrédulité et la foi c'est-à-dire que l'incrédulité a son mécanisme et la foi a son mécanisme voilà par exemple pour la foi la foi la foi c'est quoi j'ai la parole je la reçois amen et puis je suis bien un obstacle alors ça peut ne pas être quelque chose de visible ça peut être juste tout ce que tu as emmagasiné tes paradigmes même ça peut être ta façon de voir la vie je prie à tous ceux qui sont en train de fermer les yeux de ne pas fermer les yeux ne fermez pas ces yeux là je sais que je regarde au mauvais endroit parce que je veux que ceux qui ceux qui sont en train de dormir ne se sentent pas indexés donc vous là-bas ne fermez pas les yeux donc la parole une fois que tu l'as eue il y a un obstacle l'obstacle peut être la difficulté que tu as devant toi ça peut être aussi ta façon de voir ok et si tu as une réaction positive c'est-à-dire tu dis non je suis fils du Dieu vivant n'est-ce pas je marche dans la vérité cette parole est digne d'être reçue je la reçois amen et si tu dis toutes ces choses tu confesses tu rentres dans ça alors tu seras juste justifié la Bible le dit n'est-ce pas Galate 3 verset 6 dit quoi comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice Dieu lui a payé ça comme tu as cru là je te paye je te justifie c'est pour ça que ça va être bizarre bien aimé vous allez comprendre un certain nombre de phénomènes pourquoi parfois Dieu passe sur certains péchés dans la vie de quelqu'un parce que quand Dieu te trouve juste là même péché là ne va pas dire que tu es tu es injuste amen Dieu l'a justifié je n'aime pas dans les détails maintenant qu'est-ce que l'incrédulité fait voilà les choses des blancs on va créer pour nous amen on va créer pour nous maintenant que tu as la parole l'obstacle arrive j'ai dit l'obstacle ça peut être toi-même l'obstacle ce n'est pas automatiquement la difficulté ou la persécution ça peut être même à l'intérieur quand il y a l'obstacle et qu'il y a une réaction négative du genre ah oui c'est vrai ce que je ressens là est plus vrai que ce que la parole de Dieu dit hein lorsque ta réalité est plus vraie pour toi que la vérité de Dieu alors à ce moment on parle d'une réaction négative et ça va amener quoi la condamnation ce n'est pas moi qui le dit que dit la Bible Jean 3 verset 36 celui qui croit en lui n'est point jugé jugé condamnation n'est-ce pas mais celui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du fils unique de Dieu il est déjà jugé bien aimé il y a quelque chose qui se passe c'est que je vais revenir là-dessus c'est qu'on est toujours en train de penser que le jugement sera dans le futur il ne croit pas il est déjà jugé et c'est pour ça que le message du pasteur ce matin était très fort nous vivons avec des gens déjà jugés amen ton frère et ta soeur avec qui tu dors là ils sont déjà jugés parce qu'ils ne croient pas amen ça dit qu'à tout moment c'est juste la sentence la mise en pratique de la sentence n'est-ce pas qui manque ce n'est que ça qui manque mais ce sont des bons candidats pour l'enfer amen donc ne dis plus dans ta tête que ce sera dans le futur ils sont déjà jugés c'est pas moi qui le dis la condamnation amen amen cette affaire de amen dans cette église voyons donc les conséquences de l'incrédulité bien aimée voyons les conséquences de l'incrédulité la première conséquence de l'incrédulité c'est l'impossibilité à plaire à Dieu c'est impossible pour quelqu'un qui est incrédule de plaire à Dieu chante comme tu veux loue comme tu veux saute, tu danses crie évangélise même adore même si tu veux plaire à Dieu commence par avoir la foi or sans la foi il est j'aurais dû mettre ça en rouge il est impossible ce n'est pas possible de faire quoi de plaire à Dieu de lui être agréable c'est impossible car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ce verset m'intrigue tous les jours pourquoi parce que on dit que que celui il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe c'est bizarre non hein comment tu peux t'approcher de Dieu et ne pas croire qu'il existe en réalité ça existe ce type de personne Amen c'est à dire il y a des gens qui prient mais qui ne croient pas que Dieu existe qui ne croient pas que Dieu va agir qui ne croient pas qu'il va faire quelque chose ils sont dans leur paradigme de prière pour la prière Amen ils croient plus en la prière qu'en celui à qui il prie c'est pour ça que la Bible nous dit Jésus le disait clairement ne priez pas comme les païens qu'est-ce que les païens croient il croient que son exaucement dépend de la quantité de prière ou bien de la qualité ou bien de la la multiplication de prière fait neuf fois ceci fait dix fois cela hein on disait que c'était de l'autre côté là c'est même venu dans la maison de Dieu même dans le le Pentecostis c'est très grave hein on a des livres où on doit réciter un certain nombre de fois c'est là que la délivrance arrive l'homme là a reçu sa révélation reçoit la tienne Amen l'impossibilité de communier avec Dieu impossible de communier avec Dieu ça je parle de ceux qui ont déjà cru mais qui ont un souci de croyant ils ont un problème d'incrédulité pour le premier cas il était question de ceux qui viennent au Seigneur avant la foi ils ne peuvent pas plaire à Dieu maintenant que tu es même dans la foi tu peux avoir ce souci là lorsque le doute commence à t'envahir lorsque tu commences à te poser beaucoup de questions est-ce que vraiment c'est ça même Abraham l'a fait n'est-ce pas bien aimé alors Abraham l'a fait non hein quand on lui a dit que voilà tu auras un fils en ce moment il a dit est-ce que avec le genre de corps si tel que je vois ma femme qui est vieille là cette affaire là encore possible je paraphrase mais la Bible dit dans Hebeu 3 verset 12 que prenez garde frère que quelqu'un de vous n'ait un coeur mauvais et incrédule prenez garde qui c'est les frères non ils ont déjà cru ok vous les frères le coeur d'un frère peut devenir méchant et incrédule et la Bible nous dit de faire attention au point de se détourner du Dieu vivant de cesser de croire Amen Amen oui il y a aussi l'impossibilité de croire de voir la gloire de Dieu de voir ses miracles de voir ses actions de le voir agir on va revenir même sur ce verset de Matthieu 13 verset 58 qui dit il ne fit pas beaucoup de miracles en ce lieu à cause de leur incrédulité c'est ça qui a poussé Jésus à ne pas agir dans une ambiance où il y a la croyance où il y a la foi en lui il y a plus de miracles Amen on n'aura pas besoin de mettre une plaque là dehors que tel jour miracle et tout ça il y aura des miracles d'ailleurs même mardi passé il y a eu un miracle hein Dieu a délivré des gens mais on va venir faire les témoignages ici mardi ici celui qui veut il vient il prie aussi et il reçoit Amen c'est pour tout le monde il n'y a pas pour Amen la perdition celui qui croit en lui n'est point jugé je l'ai déjà lu n'est-ce pas mais celui qui ne croit pas est déjà jugé il est déjà jugé il est perdu bien aimé mais nous marchons avec des gens perdus et nous les regardons tous les jours comme ça nous rions avec eux alors que c'est des personnes perdues c'est des personnes perdues alors bien aimé quels sont les obstacles de la foi parce que parce que s'il faut comprendre s'il faut comprendre l'incrédulité il faut aussi comprendre les obstacles de la de la foi Amen 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 s'il faut comprendre l'incrédulité il faut comprendre les obstacles de la foi le premier obstacle de la foi je me souviens que le pasteur Wal Nankai en a parlé plus d'une fois ici et même d'autres d'autres pasteurs c'est les cinq sens c'est les cinq sens la vue l'ouïe le toucher l'odorat le goût en général ce que nous percevons nous donne l'impression que c'est la vraie réalité est-ce que vous comprenez ce que je dis bien aimé ce que nous percevons ce que nous goûtons par exemple vous pouvez goûter un repas empoisonné mais très sucré c'est ça donc vous ne percevez pas le poison mais parce que votre langue perçoit le goût sucré vous ne savez pas que vous êtes en train d'être empoisonné et parfois tu regardes comme ça ça fait bling bling à tes yeux alors que c'est la perdition la Bible dit telle voie paraître droite aux yeux d'un homme mais son issue c'est là c'est la mort et c'est ce qui est arrivé à l'autre quand Abraham lui a dit il faut choisir il a regardé du côté il y avait les plaines où ça c'était bling bling ça brillait il est allé là-bas et après on connait l'histoire de Sodomé et Gomorre c'est là-bas qu'il était allé c'est la même chose avec les touchers les sensations que nous avons les événements tout ce que nous entendons on a dit la COVID la COVID personnellement je n'ai pas vu quelqu'un avoir la COVID personnellement je ne sais pas certainement vous avez chacun son expérience mais moi dans mon entourage je n'en ai pas vu un seul j'ai seulement entendu parler c'est quand lui il était déjà guéri qu'il est venu il m'a dit j'avais même ça il m'a dit ah bon comme pour vous dire que ce n'est pas tout ce que les médias nous disent qui sont la vérité d'ailleurs même une bonne partie de ce que les médias disent c'est pour nous manipuler amen on disait ça encore hier Satan éduque tranquillement ses enfants tranquillement Satan utilise les médias et il éduque ses enfants doucement il y a de très fausses chances qu'à cause de ça ce soit l'un des facteurs qui va catalyser qui va encourager l'adoption des choses qu'on ne pouvait pas imaginer dans des pays qui avaient même refusé cela n'est-ce pas parce que les fils du pays en voyant deux hommes s'embrasser vont finir par dire et puis il y a quoi ça ne va plus scandaliser personne ça va atténuer petit à petit n'est-ce pas les vies ça va atténuer les sensibilités et puis à la fin on va dire dit donc ce sont les êtres humains laissons-les tranquilles hein oui c'est là où on est en train de partir c'est là où on est en train de partir bien aimé et Satan utilise beaucoup ça pour nous enseigner comment toi tu vois 2025 seulement par rapport à ce qui se passe là où est-ce que tu allais demander à Dieu je parle de 2025 dans notre pays amen hein sinon on va passer le temps à dire quelle partie même pour entrer dans un parti demande au Seigneur je pars où amen oui c'est un grand problème or que dit 1 Corinthiens 2 verset 9 ce sont des choses que l'oeil n'a point vue les choses de Dieu amen les choses de Dieu ce sont des choses que l'oeil n'a point vue que l'oreille n'a point entendue et qui ne sont point montées au coeur de l'homme des choses que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment donc tout ce que Dieu a préparé pour toi n'est pas toujours visible il te faut la foi c'est pas parce que tu l'as rencontré là que c'est automatiquement elle ce n'est pas ça c'est pas parce que vous étiez sur le même banc quand on prêchait là tu as une sensation amen c'est pas comme ça c'est pas ça j'ai senti que on dit souvent le sentiment ouais ce n'est pas ça et on se trompe beaucoup avec ça c'est pour ça que les pasteurs quand vous venez ensemble ils vous disent est-ce que vous êtes convaincu c'est toujours ça on revient à ça est-ce que vous avez la foi sur ce que vous êtes en train d'entreprendre ou c'est seulement les sensations quand je le vois mes yeux tournent et c'est la même chose dans beaucoup de choses dans nos vies je suis allé déposer le dossier à tel endroit immédiatement on m'a appelé et si c'était le piège du diable amen et si c'était le piège du diable pour t'occuper et tu ne viens plus à l'église d'ailleurs même est-ce que tu venais même je ne sais pas les croyances tu vas préparer Mathieu 15 s'il te plaît dès que je vais te les croyances les croyances que nous avons c'est-à-dire nos paradigmes peuvent venir de quoi de notre expérience personnelle de notre culture de notre religion de notre tradition la Bible nous dit que il y a même un péché qui est lié à ça vous connaissez ce péché la Bible nous dit de ne pas être un scandale pour autrui c'est une histoire de paradigme c'est-à-dire je mange l'oncuit dès que tu vois l'oncuit et puis tu dis c'est bizarre et puis tu peux même tomber dans le péché à cause de ça à cause de ton état de faiblesse je ne devrais pas manger l'oncuit devant toi non pas que ce soit un problème pour moi et donc parfois nos croyances nos paradigmes venant de notre culture venant de notre religion venant de notre tradition nous bloquent et nous empêchent de saisir la pensée de Dieu on est toujours en train de dire ah bon c'est que parce que chenou on ne fait pas comme ça chenou on chenou c'est plutôt Matthieu 15 1 à 6 on va même aller jusqu'à 8 je vais aller rapidement alors les pharisiens et les scribes vint de Jérusalem auprès de Jésus et dire rapidement je te prie pourquoi tes disciples transgressent-ils transgressent-ils la tradition des anciens car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas voilà le problème laver les mains n'aille pas à croire parce qu'on ne lave pas les mains chez eux on doit laver les mains incrédulité il leur répondit et vous pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition car Dieu a dit honore ton père et ta mère et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort mais vous vous dites celui qui dira son père ou sa mère ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère vous voyez ce qui se passe bien aimé hein on dit que dans leur dans leur système à eux si tu n'as pas encore porté l'offrande tu n'es pas un bon chrétien ou bien tu n'es pas un bon religieux on continue vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition verset 7 hypocrite Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit ce peuple m'ont des lèvres mais son coeur est éloigné de moi 8 ah oui ce peuple m'ont des lèvres mais son coeur est éloigné de moi Amen vous voyez ce que la tradition est capable de faire dans la vie d'un chrétien d'un chrétien un chrétien de ceux qui sont appelés à servir Dieu donc quand quelqu'un donne sa vie à Jésus il renonce même à sa culture quelqu'un disait ça je ne suis plus un bamileke chrétien je suis un chrétien bamileke je ne suis plus un mondant chrétien je suis un chrétien mondant Amen c'est ça ça ne passe pas avant ça passe ça passe même pas que ça passe après ça passe parfois ça doit passer je n'ai pas dit de tout de renoncer à tout ce n'est pas ce que j'ai dit mais j'ai dit que tout paradigme qui s'oppose à la parole de Dieu doit disparaître au nom de Jésus Amen nous continuons alors nous étions aux croyances le troisième maintenant c'est quelque chose de très je vais m'attarder un peu sur ça c'est la la croyance je l'ai appelée la croyance procrastinatrice procrastinatrice ça dit que tu ne crois pas Dieu maintenant tu le mets toujours dans le futur Amen il fera il fera il fera mais il fait quand alors pour toi c'est toujours dans le futur quand j'aurai il fera Jean 11 disons Jean 11 c'est à l'occasion de la résurrection de Lazare voyons le comportement de Marthe j'ai isolé pratiquement le comportement de Marthe pour qu'on comprenne en fait de quoi il ressort lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait elle alla au devant de lui tandis que Marie se tenait assise à la maison Marthe dit à Jésus Seigneur si tu eusses été ici mon fils mon frère ne serait pas mort mais maintenant maître je sais que tout ce que tu lui demandes tu demanderas à Dieu Dieu te l'accordera ça commence par ça le futur non hein ah ah Jésus lui dit ton frère ressuscitera hein ton frère comment il a perçu ça écoutons comment il a perçu regardons comment il a perçu ton frère ressuscitera je sais lui répondit Marthe qu'il ressuscitera à la résurrection oh dont elle a déjà reporté la résurrection de son frère dans le futur et ça nous arrive tout le temps je vais te bénir tu ne marches pas dans ta bénédiction tu dis quand je serai béni et des années passent quand je serai béni et ça passe quand je serai incroyable incroyable jésus lui dit je suis la résurrection et la vie jésus veut annuler ça en elle amen jésus veut tuer ça en elle il vient maintenant dans le présent il lui dit que maintenant là 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 je ne serai pas la résurrection c'est maintenant que moi même je suis là dont je peux gérer sa menteur il ne parle plus du futur il ne dit pas je serai la résurrection il dit je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort allons-y et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais crois-tu cela et elle lui dit oui Seigneur je crois que tu es le Christ le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde son paradigme n'est pas parti je vais vous donner la preuve on continue on est maintenant verset 39 quand on a dit quand Jésus dit ôtez la pierre Marthe la soeur du mort lui dit tu fais quoi là écoute on s'est déjà entendu que c'est dans le futur tu fais quoi là il sent déjà Seigneur tu veux encore faire quoi il n'y a plus rien à faire il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là procrastination on remet à demain et Jésus lui dit pour guérir définitivement pour la guérir définitivement de l'incrédulité qu'est-ce que je ne t'ai pas dit si tu crois tu verras tu verras la gloire de Dieu le verra la gloire de Dieu là c'est maintenant quand Dieu dit certaines choses c'est maintenant le groupe à chanter ici et maintenant ça se passe maintenant ici et maintenant toucher ici et maintenant ça se passe maintenant ici et maintenant toucher il faut que tu dises ça que ça se passe maintenant ne remets pas ta foi plus tard c'est de l'incrédulité Amen même quand tu vois des choses au futur dans la Bible mets ça au présent pour toi hein la Bible dit avec Dieu nous ferons des espoirs il écrasera nos ennemis hein tu dis ça toute ta vie comment ça dit avec Dieu je fais des espoirs il égrace mes ennemis Amen il est en train d'écraser mes ennemis et tu commences à dire maintenant au futur je l'ai vrai je vais faire un témoignage Amen voilà Amen on continue on revient donc nous étions à la croyance procrastinatrice voyons maintenant la familiarité c'est un problème sérieux la familiarité crée l'incrédulité on rigole tellement avec le pasteur à Bacalaou que même s'il prie pour vous vous êtes sous dans la rigolade là rien ne va se passer c'est mon frère c'est mon mari oui c'est ton mari mais quand il passe ici ce n'est pas ton mari c'est le serviteur de Dieu Amen respecte ça Amen je parle aux femmes des pasteurs Amen quand il passe ici ce n'est pas ton mari qui passe non 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 arrête ça arrête ça ce n'est pas ton mari qui passe c'est le serviteur c'est loin de Dieu fais attention Amen oui oui fais attention lisons Matthieu 15 verset 54 à 58 encore on a déjà on a déjà vu le dernier verset s'étant rendu dans sa patrie le lieu il a grandi non s'étant rendu dans sa patrie il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qu'il entendit étaient étonnés et disaient voilà ce qu'eux ils disent rien ne change dans leur vie voilà ce qu'ils disent d'où lui viennent ses sagesses et ses miracles on a grandi ensemble comment il lui l'a fait pour on se robille ensemble comment on lui fait pour avoir ça nous on n'a pas vous connaissez le genre de choses là non voilà n'est-ce pas le fils du charpentier quand il disait souvent viens m'aider à porter les planches on l'a porté ensemble non n'est-ce pas Marie qui est sa mère c'est pas notre maman Marie ici là c'est pas sa mère Jacques, Joseph Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères et ses soeurs ne sont-elles pas toutes parmi nous d'où lui viennent donc toutes ces choses voilà leur problème ça vient d'où et la Bible dit et il était pour eux une occasion de chute ils ne pouvaient rien faire ils ne pouvaient rien faire pour eux ils pouvaient avoir toutes les maladies du monde dès qu'ils sortaient de la contrée ils avaient grandi ils rencontraient la maladie là ils guérissaient mais dès qu'ils rentraient dans sa contrée à lui la même maladie n'arrivait pas pourquoi ? trop d'incrédulité mais Jésus leur dit un prophète n'est pas méprisé que dans sa patrie et dans sa maison et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de quoi ? l'incrédulité il faut savoir faire la distinction entre l'homme de Dieu qui te parle et ton ami il faut savoir faire la distinction entre l'homme de Dieu qui te parle et ton frère entre l'homme de Dieu qui te parle et ton mari et ton mari entre l'homme de Dieu qui te parle et 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 amen parce que nous nous regardons avec nos yeux là et puis on en déduit un certain nombre de choses qui t'a dit que l'homme de Dieu n'a pas de faiblesse jusqu'à ce que tu t'appuies sur sa faiblesse pour croire que attention amen les chrétiens aiment beaucoup ça nous aimons beaucoup ça et donc lui aussi il fait ça oui il fait ça mais il est homme de Dieu attention amen c'est ton problème Dieu va le relever et quand il va le relever tu vas dire quoi ? la familiarité tu souvent l'oncion ça fait que ton oncion agit chez les autres mais pas chez tes voisins chez ta famille il ne te croit pas parce qu'il te voit dans ta faiblesse dans ta nudité il ne te croit pas pardon alors qu'est-ce que l'incrédulité attaque ? il attaque Dieu c'est il ou c'est elle elle attaque Dieu elle attaque particulièrement sa fidélité parce que la fidélité c'est quoi ? c'est lié à la parole amen amen c'est remettre en question la parole tu m'as dit ça mais est-ce que Aka tu as dit mais on voit depuis que ça ne donne pas son amour on doute souvent de son amour un bien-aimé quand ça devient compliqué on remet en question son amour on remet même parfois en question sa puissance on finit de chanter Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera mais Seigneur tu n'es pas quand même fidèle ce que tu as dit là je ne vois toujours pas ça et puis quand on dit que tu es capable ça doit t'avoir dépassé ça t'a dépassé la fin si tu as dépassé je crois que je vais aller voir les alam mibou les bons sorciers ils vont m'aider il y a des chrétiens qui font ça il y a des chrétiens qui font ça alors on passe maintenant à s'il te plaît voilà à comment traiter l'incrédulité on va voir les points qui vont nous aider à traiter l'incrédulité la première chose sois un enfant amen sois un enfant Matthieu 11, 25 Jésus était en train de louer le Seigneur il est loué parce que il dit Seigneur Père je te loue n'est-ce pas de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants on révèle les choses aux enfants parce qu'ils sont capables de saisir sans trop réfléchir ils sont capables de saisir sans réfléchir donc j'ai même besoin d'être délivré de mon intelligence et de ma sagesse amen pour recevoir la sagesse de Dieu ou bien sa révélation j'ai besoin de dire il faut que je note peut-être ça Seigneur délivre-moi de ma sagesse et de mon intelligence ça me tue ça me fait plus de mal que je ne peux imaginer je n'arrive pas à avoir une quelconque révélation dès que quelqu'un vient me dire qu'il a même eu une révélation je dis je commence d'abord par tu es sûr c'est les choses de soit un enfant l'enfant quand tu lui dis n'importe quoi tu lui fais une promesse il se comporte en fonction de cette promesse on a déjà parlé de ça ici n'est-ce pas il se comporte en fonction de la promesse et parfois on a besoin on te dit tu es directeur marche déjà comme un directeur oh comme un directeur souris comme un directeur salue les gens comme un directeur parce que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que tu ne l'es pas Dieu a déjà dit Amen et c'est ça être un enfant tirons des leçons des enfants prends conscience de la réalité invisible selon la parole de Dieu il y a une virgule là de trop la réalité invisible la Bible dit dans 2 Corinthiens 4 verset 18 que parce que nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères les invisibles sont éternels il existe un royaume invisible c'est pour ça qu'on dit que ton règne devienne on veut que ce qui est invisible devienne visible et on n'est pas conscient de ça on le dit tous les jours matin, midi, soir on peut même le chanter mais il faut en être conscient sois conscient de ça et quand tu marches tous les jours sois conscient de cela on a beau le dire on ne le comprend pas souvent mais il faut être conscient de ça ce que Dieu a dit que tu es tu le seras la soeur l'a dit tout à l'heure lors de la louange elle a dit renouvez ton intelligence on revient sur les mêmes versets je nous ai dit ça tout à l'heure nous ne pourrons pas bouger si la nuit ne bouge pas Dieu parle des mêmes choses parce qu'il a besoin que ça entre ce n'est pas encore entré ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous disseniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait dit la Bible ressasser on l'a dit la dernière fois n'est-ce pas que pour renouveler l'intelligence il faut dire la même chose plusieurs fois quand vous répétez le même mot plusieurs fois ça c'est ça dans l'esprit vous n'avez pas remarqué ça avec les enfants bien aimé vous n'avez pas remarqué c'est parfois plus visible avec eux ils vont au à la occulte des enfants là et parfois quand ils rentrent vous ne comprenez pas doucement la chanson là vous ne leur avez même pas appris la chanson ils ont juste écouté ça à répétition là-bas n'est-ce pas hein et puis vous sortez ça donc quand tu renouvelles ton intelligence quand tu renouvelles ta pensée quand tu dis la même chose quand tu répètes la parole de Dieu plusieurs fois ça se fixe et ça détruit tout ce que ta tradition t'a appris tout ce que ta religion t'a appris tout ce que tes expériences t'ont appris si vous entendez ce que les jeunes disent souvent vous allez être vous allez être scandalisés le désespoir qui habite dans le coeur des enfants de nos jours parce que leur expérience leur permet de se rendre compte que c'est pas normal ils sont dans des maisons où ils ont des grands frères hautement diplômés qui chôment vous imaginez ce qu'ils vont se dire dans leur esprit ça ne vaut pas la peine de fréquenter qu'est-ce qui va te libérer de ça si ce n'est pas la parole de Dieu qu'est-ce qui va te libérer de ça quand tu as vécu des expériences qu'il ne fallait pas vivre et tu commences à dire toutes les femmes sont méchantes tous les hommes sont pareils qu'est-ce qui va te libérer de ça si ce n'est pas la parole de Dieu quand ton passé est rempli de mensonges et de vol et tu viens quand même à Jésus mais tu as encore des anciens réflexes qu'est-ce qui va te libérer de ça on a observé que beaucoup de bandits qui sortent des prisons ont des chances de rentrer hein vous saviez ça le pourcentage de rentrer est plus élevé parce que le premier réflexe qu'il a c'est on va encore voler quoi il ne sait pas faire autre chose il voudrait bien mais la quantité des gens qu'il influence autour de lui ce sont que des bandits et des voleurs ils ne connaissent pas d'autres donc dès qu'il sort ce mans il dit oh Joe c'est comment est-ce qu'il n'y a pas un coup quelque part là tu ne me mets pas des dents vous n'avez pas vu ça dans les reportages on attrape souvent un gang là et puis on dit récidiviste 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 ils ont l'habitude d'entrer et de sortir la seule chose qui peut les délivrer c'est un renouvellement de l'intelligence c'est de se dire il y a une autre vie quelque part amen et toi tu dois te dire parce que nous sortons de la prison du péché et c'est notre habitude aussi parce que quand je parle de ça on a l'impression qu'il est question des bandits seulement du dehors physique là mais même nous nous sortons du n'est-ce pas de la prison du péché et donc on a souvent certains réflexes qui sont vieux parfois même qui nous surprennent on se dit mais on ne savait même pas qu'on pouvait faire ça c'est vrai je ne savais pas que je pouvais faire ça je ne savais pas que je je me dis toujours que ma limite c'est ici mais moi voilà j'ai fait ceci et cela la seule chose qui te fout c'est un renouvellement de l'intelligence je parle à quelqu'un là-bas derrière réveille-toi pour ne pas dire à quelqu'un de devant Amen Confesse ton incrédulité et crois Confesse ton incrédulité et crois La Bible a fait une promesse très claire je vous donnerai un coeur nouveau je mettrai en vous un esprit nouveau j'auterai votre coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de le Seigneur est capable de te donner un nouveau coeur c'est même son désir Amen il est capable et puis jeûne et prie la Bible nous enseigne à jeûner et prier la Bible nous enseigne cela dans le but de fortifier d'abord notre foi et puis deuxièmement de résister à l'esprit d'incrédulité lorsque Jésus descendait de la montagne une fois il a vu un monsieur qui était en train d'être pardon c'est d'ici qui était en train d'essayer de délivrer un jeune qui avait une maladie une maladie due à un démon et il n'a pas pu le faire ils n'ont pas pu le faire quand Jésus a délivré l'enfant ils sont venus vers lui lui demander mais en fait qu'est-ce qui s'est passé pourquoi c'est comme ça Jésus dit répondre c'est à cause de votre incrédulité et il donc le remet pour traiter ça il dit mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne bien aimé ce n'était pas le jeûne et la prière qui chassent le démon c'est pas ce qu'on est en train de dire on est en train de dire que tu fortifies ta foi avec le jeûne et la prière tu résistes à l'esprit d'incrédulité parce que les démons n'obéissent qu'au nom de Jésus demandent inobéissent pas à tes jeûnes et à ta foi et à ta prière Amen Alors bien aimé pour terminer je vais dire quelque chose ce n'est pas parce que elle est invisible qu'une chose n'existe pas Amen c'est pas parce qu'elle est invisible qu'une chose n'existe pas ou bien n'est pas établie dans ta vie ou encore ne t'appartient pas Amen Jésus habite en nous par la foi il t'appartient et tu lui appartiens est-ce que tu crois cela ? est-ce que tu crois cela bien aimé est-ce que tu crois cela ? Musique 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 Messiah, He's the King of kings. Messiah, He's the Lord of lords. Messiah, He's the King of kings. Messiah, He's the Lord of lords.